bonjour et bienvenue sur un nouveau vlog de portugal terre promise ça fait pas mal de mois que j'ai rien publié et pour la bonne raison qu'on a été très très occupés ici par différents projets donc j'ai on m'a demandé de faire de donner des nouvelles et là ça fait un peu plus d'un an un peu plus d'un an quand on est sur le terrain et aujourd'hui je vais faire un vlog un peu spécial et un peu plus long sur un an de réalisation de ce qu'on a fait depuis qu'on est arrivé et qu'il y avait une petite cabane en mauvais état et en trou d'eau et rien d'autre sur un terrain de 2,7 hectares donc je vais vous passer en revue ce qui s'est passé les différents projets rapidement sans aller en détails je voulais aussi vous dire que donc mon intention de ce vlog c'est pas de commencer à partager tout ce qui se fait à moins que vous me demandez vous me dites je suis très intéressé par ce projet ci ou ce projet là alors si j'ai la possibilité je ferai une vidéo dessus mais c'est plus pour tous ceux qui ont un désir de s'installer au portugal et de sur un terrain off grid en harmonie avec la nature l'environnement et d'avoir un mode de vie plus responsable éthique et équilibré et donc et de partager bon les processus administratifs parce que le portugal c'est pas très facile et donc entre autres depuis les quelques derniers mois j'ai importé ma voiture c'est aussi un processus si ça vous intéresse que je peux partager j'ai aussi créé un business je vous en parlerai un petit peu tout à l'heure et c'est aussi quelque chose que je peux partager mes conseils si ça vous intéresse voilà et donc commençons ce petit tour voilà alors premier grand changement je suis plus tout seul sur le terrain il y a un maxine qui m'a rejoint et maintenant donc on est à deux à gérer ce projet et puis ici elle travaille dans notre potager elle a fait la plupart du design et des plantations de nouveau potager pour la saison bonjour maxine maxine elle parle anglais elle est elle est venue d'angleterre et elle habite ici maintenant et voilà il est en train de mettre une petite un petit chou un brocoli un chou un brocoli je sais pas ce que c'est ça ok c'est tout des brassico de la famille des brassica voilà elle va mettre plein de fleurs de calendula des calendules et marigold donc ça ça manque juste il y a plein de choses dedans je vais pas faire une vidéo sur le potager aujourd'hui c'est pas le but mais disons c'est une des choses sur lesquelles on est bien occupé maintenant c'est au mois de mai vraiment que qu'on met le potager en route alors on a aussi amélioré l'irrigation donc il n'y a plus de fuite et il y a deux deux canaux d'irrigation par par rangée et donc ça fonctionne assez bien pour le moment c'est le début des plantations donc on arrose bien elles ont besoin pendant deux semaines d'être bien arrosé et on met on met 25 minutes d'irrigation tous les matins à 6 heures du matin un autre truc dont j'ai été occupé c'est de faire l'électricité l'électricité partout il ya des bornes sur le terrain mais il ya aussi l'électricité dans la cabine bon c'est un c'est un peu le grand messe c'est pas rangé aujourd'hui mais voilà donc il ya il ya des voilà des bornes électriques pour la lumière pour les des prises il ya un interrupteur pour une lumière une lumière centrale il ya des prises prises de courant ici il ya une prise de courant ici pour pour la cuisine voilà donc tout ça ça fait ça fait pas mal de de boulot première fois donc il ya des prises en dessous aussi pour le frigo et tout ça enfin voilà donc j'ai j'ai fait l'électricité j'ai mis une prise à l'extérieur aussi là et là il ya un tableau électrique qui a été installé ici c'est le bordel je vais vous montrer on est en train de construire un lieu de rangement donc ici il ya le tableau électrique qui doit encore être connecté et donc il ya tous les fils qui part il y aura aussi une lumière une lumière à l'extérieur qui s'allumera automatiquement le soir quand on vient notre projet c'est le storage est donc c'est une petite mais un petit abri de jardin de qu'on va utiliser pour ranger les choses les outils et aussi toutes les choses qu'on sait pas mettre ailleurs donc par exemple maxine a fait à déménager pas mal d'affaires j'ai des outils voilà pas mal de trucs et on va on est en train de voilà de faire le sol ici on est en train de faire le le sol avec des palettes et des billes d'argile et de la chaux pour faire une isolation et puis on va mettre en plancher et on va construire des étagères et à l'extérieur on va mettre du liège on va coller du liège avec une colle écologique et on va aussi mettre en isolance au dessus donc le but c'est c'est d'expérimenter l'achat d'un d'une petite cabine de jardin bon marché et en faire un truc très durable et donc autour il ya une irrigation il ya un drainage tout autour et ça repose sur de la terre compactée voilà c'est tout à fait écologique il n'y a pas de ciment donc voilà le projet sur lequel je travaille maintenant bon alors tout ici est en fleurs est en train de pousser à une vitesse incroyable le printemps c'est magnifique on a des dizaines de deux fleurs des champs de fleurs sauvages des forêts qui sont apparues cette année il a pas mal plu en hiver et donc on on a une grande diversité qui est en train de s'installer l'année dernière on avait très peu de diversité et donc voilà c'est c'est très agréable comme saison vous verrez dans les autres endroits alors un autre projet qu'on a fait c'est un projet de de restauration de l'environnement c'est un grand projet qui se passe ici il y aura de la documentation à ce propos et des vidéos à ce propos donc il ya eu des volontaires qui sont qui sont venus ici et on a on a fait un design dans cette zone qui s'appelle la zone 3 pour planter des semences d'arbres fruitiers donc on a des oranges des mandarines des kiwis des kaki des amants des pistaches des pommes et j'en oublie et dans ces rangées donc on a environ 200 250 mètres de plantation de plantes de support donc des plantes qui fixent l'azote et toute une variété on a environ 120 à 150 variétés de plantes endémiques ou locales ou de la bénéterranée donc on a on a on a planté on a semé plein de petites semences environ 30 35 mille semences le long de ces semences fruitiers le but c'est de créer un système sans irrigation où les les semences qui sortent des plantes de supports qui sont dix fois plus nombreuses supportent les arbres et donc créer de la fertilité pour les jeunes arbres et les arbres les semences fruitières qui sortent seront très vigoureuses donc il ya tout un plan et vous pouvez regarder sur le site web si vous le désirez un plan du projet de reforestation qui a lieu ici et là pour le moment on est en train de se dire il ya beaucoup de plantes qui sont du terrain qui qui ont préséance qui sont plus costauds et qui sont déjà installés et qui sortent et pour le moment on a décidé de pas enlever les ces plantes et de laisser de laisser faire et de créer plus de diversité plus de matières organiques bon il y aura il y aura de la documentation sur ce projet là ici vous pouvez voir les petits plans d'amandier qui sont en train de germer et de sortir c'est toute une ligne d'amandier et de pistachier de pistache et d'amande et donc les amandes donnent très bien les pistaches sont pas encore sortis et un autre projet en cours donc là on a installé une deuxième caravane charlotte s'appelle et c'est la caravane de maxine et donc il ya une grande tente qui fait trois par cinq qu'on va bientôt installer et pour ça ça va être notre lieu de vie commun notre cuisine commune en attendant la construction de l'eau de cuisine et donc les matériaux il ya tout un tas ici les matériaux pour construire le deck se trouve ici et donc ça c'est le prochain le prochain projet une fois qu'on a terminé le le la chambre de de stockage cabane de stockage autre projet en cours c'est que donc là haut sur sur la colline c'est notre lieu de processing on va on va se connecter à dieu ressentir les émotions qu'on a que ce soit de la colère de la peur du chagrin toutes les choses qui font mal on va là haut pour les libérer et donc on veut créer une une chambre de voilà de prière ou de recueillement qui soit étanche au bruit mais en attendant comme on n'a pas encore le temps on va construire un deck là haut et on va mettre une tente tipi là en haut pour avoir un lieu de voilà un lieu intime et donc ici il est devant devant vous il ya le tous les matériaux pour construire le deck c'est un deck qui va faire quatre mètres par six mètres de long et devant vous avez des bouts du grand chêne le grand chêne qui était foudroyé vous pouvez regarder il ya un autre bloc à ce sujet là et ça c'est des bouts de tronçonnage et on va les apporter à la scierie pour faire des planches c'est vraiment des beaux morceaux de bois ici on est dans la zone 3 la zone de de du projet de restauration et de d'arbres fruitiers et et dans le haut de cette zone il ya la place de l'implantation de la future maison qui est à construire dans plusieurs années pas mal d'années on sait pas quand encore alors ici on est en train de monter sur la colline vers le lieu où on a notre processing émotionnel quotidien quand on a le on prend le temps on va dire et on essaie de le faire régulièrement tous les jours comme une hygiène personnelle et tout ce qui se passe entre nous tout ce qui se passe dans la vie avec n'importe qui est une opportunité pour se connecter à l'intérieur et se connecter à dieu et à nos guides et ressentir l'origine de ce qui nous fait mal voilà qui nous sort de notre paix alors ici on a le lieu sacré de maxine et ici on a le lieu sacré de pierre tout ça ça a été abîmé parce que je tape on utilise des des tuyaux de des bouts de tuyaux de récupération pour les exprimer notre colère faire du bruit et tout sans abîmer sans se faire mal quoi alors voilà le lieu sacré on va faire la chambre sacré un soul studio ou le soul room et on va d'abord construire le deck et puis on construira en paille probablement en botte de paille dans le futur donc ici c'est un endroit qui est magnifique où il ya beaucoup de plantes comestibles on laisse tout pousser pour le moment pour que les choses passent en graines et donc ici entre les deux châtaigniers ça ce sera où on va installer le tipi une fois qu'on a construit l'autre deck de maxine donc là bas vous avez le système de l'installation solaire pour l'électricité et pour la pompe et ici tout le long du terrain tout autour en fait il ya des sticks en bambou qui sont des des lieux de plantation d'une haie coupe vent et en même temps de restauration et productrice de nourriture pour tous les êtres et donc tout le long de la haie parfois il ya une sain de la du mur du terrain parfois il ya une simple et parfois il ya une double haie coupe vent qui va être construite et ici devant les panneaux solaires c'est toute une zone où il y aura des plantations on va semer donc tout ici est semé c'est l'expérience qu'on fait on va semer des des blueberries toutes des baies quoi des baies des blueberries des framboises des mulberries des donc des des myrtilles et toutes sortes de de production de deux baies qui monte pas très haut qui vont qui va pas obstruer les panneaux solaires alors ici vous voyez c'est toute une zone où c'est dangereux de passer parce qu'on a le grand chêne une autre grosse branche du grand chêne qui est en train de de se fendre je sais pas si ici vous voyez que c'est en train de se fendre et quand il ya du vent ça fait beaucoup de bruit mais c'est qu'on va passer rapidement dans la zone en espérant que ça tombe pas juste maintenant sinon il y aura plus de blocs et alors ici vous voyez c'est toute une partie de la écoupe vent et là c'est des des myrtilles qui ont son plan qui sont plantés ouais il ya quelque chose qui s'est passé avec celle là elle a été attaquée elle se porte super bien le terrain est acide et la plupart se portent hyper bien et commencent à font des fleurs et commencent à faire après on va voir s'il ya des fruits mais c'est un bon terrain donc on pense faire plus de myrtilles si ça si ça donne bien ça c'est un autre exemple d'une haie de coupe vent ici qui a été plantée et pas semée ça c'est une variété de chênes qui donne des glands comestibles qu'il n'y a pas sur le terrain je connais pas tout le nom des plantes mais ça c'est un kiwai c'est des mini kiwis et ça monte comme une liane et on en a planté le long des arbres on espère que ça va monter le long des arbres et ici il ya une double haie je vous parlais une double haie coupe de vent avec la première c'est des myrtilles et la deuxième c'est d'autres plantes on a des cyprès on a des carobes et on a d'autres types de de plantes là dedans ici c'est le lieu d'implantation c'est un des lieux les plus fertiles où on va faire le second potager d'été quand c'est le cagnard on va on va on va commencer à planter ici à semer un autre projet qui a pas avancé c'est l'extension de de la cabane du chac comme j'appelle je l'appelle donc c'est une extension qui va venir pour installer une cuisine une douche à l'arrière donc je vais construire un deck et puis construire cette extension en palette et en terre paille allégée le matériel il est déjà ici il est sous cette bâche et il est sous l'eau de bâche et la toiture elle se trouve là au fond donc tout est prêt mais on travaille par priorité donc ça c'est pour plus tard ici notre toilette qui a été décorée c'est pas terminé par maxime qui est une artiste et donc ici voici donc partie du projet de signalisation c'est des signes qu'on va mettre à l'entrée de la propriété sur la route pour faciliter l'accès aux visiteurs et aussi aux livreurs parce que c'est très difficile de se faire livrer ici ils vont pas jusqu'à jusqu'à chez les gens ils vont à des des boîtes aux lettres communes qui sont par ci par là et c'est très difficile d'avoir des livraisons alors ce projet de signalisation il va s'étendre aussi à la signalisation de tous les chemins qui seront un nom en anglais un nom particulier en en portugais pour se diriger sur la propriété donc c'est un projet créatif et artistique que maxine a commencé ici où il ya la voiture de maxine plaque anglaise voyez va venir la construction d'un magasin pour la ferme donc il y aura une partie pour les outils donc ce sera un bâtiment de 12 mètres par cinq on va travailler qu'un architecte pour avoir une l'autorisation légale de construire tout le reste c'est on fait des choses qui sont qu'on peut démonter parce qu'on n'a pas les autorisations pour le moment mais en tant que ferme on va avoir l'autorisation pour construire ce magasin on va demander et donc 12 mètres sur cinq il y aura quatre mètres pour les outils il y aura quatre mètres pour les semences et les récoltes donc quatre fois cinq et il y aura une quatre fois cinq genre salle de réunion salle de création salle voilà de de réunion création voilà principalement voilà un autre gros projet on a pas mal de travail en cours et donc à propos d'électricité je vous parlais tout à l'heure on a pratiquement terminé l'installation de bornes générales et donc il ya quatre trois quatre bornes de pour le camping pour se connecter pour les petits les petits appareils genre téléphone ordinateur etc ou des camper van peut venir il ya une borne pour ou aussi ou se connecter en tant que campeur donc ici on a la douche solaire qui fonctionne toujours bien on voudrait mettre en installation à gaz pour l'hiver en même temps et renforcer mettre en toit donc ça c'est un autre projet avec la douche solaire en faire une douche qu'on peut utiliser toute l'année parce qu'on va à la piscine pour le moment en hiver ou bien sur chez des amis sur les chantiers où je travaille ici c'est un endroit de camping qui est vraiment charmant il ya l'arrivée d'eau et il y aura des prises de courant celle là n'est pas encore installée parce que voilà c'est un câble qui est pour le moment dans la cabane et on attend que l'électricité fonctionne dans la cabane pour récupérer le câble ça fait plus ou moins quatre cinq mois que l'électricien doit venir c'est un peu comme ça au portugal il faut être très très patient là il ya un autre point de camping où il ya deux où il ya de l'eau alors baby jody est maintenant utilisable il ya un volontaire qui est resté là il ya moi il ya une petite cuisine dedans il ya un lit il ya l'électricité il ya là une borne et une borne électrique qui fonctionne qui est connecté qui peut être connecté à la caravane le on enlève le cap quand il ya personne bon c'est un peu le bordel pour le moment mais bon voilà on a une petite caravane c'est vraiment pour une personne ou deux personnes et l'idée c'est de de construire un deck et un toit pour qu'on puisse passer du temps d'or et qu'on vient juste pour dormir et pour cuisiner voilà et on voudrait on aimerait bien pouvoir changer le chauffage aussi qui marche pas et qui sont très efficaces et chauffage on attend aussi un ami pour pour travailler là dessus alors là la pièce la cuisine pour les visiteurs alors c'est un autre projet ici de construire un bâtiment probablement en bottes de paille ou en terre paille allégée de quatre mètres par cinq mètres pour faire une cuisine et peut-être une douche donc l'idée c'est que les visiteurs soient autonomes soit dans leur camper van dans leur véhicule soit ils puissent utiliser la cuisine ici c'est difficile de la visualiser mais donc il y aura un bâtiment ici entre les arbres ça c'est des expérimentations des essais de plantation de semences d'arbres exotiques genre avocats et d'autres arbres exotiques qu'on a fait ici et aussi le long de deux murs qui prend tout le soleil qui est exposé au sud et qui renvoie de la chaleur on a d'autres sites de où on a semé ici voilà par exemple bientôt qui pousse maintenant à fond on a toute une série d'expérimentations en cours qu'on est en train de documenter ici elle est elle est bien bien caché ici l'expérimentation mais voilà on a mis des étiquettes notre système d'étiquette mais elles se sont fait l'écriture s'est fait bouffer par l'humidité et le soleil donc on va améliorer notre système d'étiquetage là je vais aller à l'autre bout du terrain et environ à 300 mètres de où on a où on était sur la colline et et donc il ya un projet on vient de recevoir deux réservoirs d'eau de dix mille litres et donc il y en a travaillé sur l'implantation a fait une implantation en matériaux de réparation de route ça appelle tout venant ici qu'on a damé on a nivelé et donc on n'a pas voulu cimenter et on les a installés sur une plateforme on a mis en drain autour et on a trouvé une place vraiment qui est qui s'intègre au paysage de telle manière que quand on est en haut du terrain on a toute la vue dégagée et là on doit encore on vient de les recevoir si des projets vous intéresse genre le projet pour la chambre de stockage ou comment je fais mes fondations etc dites le moi et je peux partager j'ai exactement les les heures les matériaux les coûts et les étapes donc ici au dessus du jeu textile on va recouvrir de cailloux peut-être après on mettra des des bacs avec des plantes grimpantes pour ou bien un tissu de protection de du soleil le long des réservoirs pour les protéger du soleil et aussi le long des des tuyaux donc on doit être un projet qu'on doit terminer et donc on va garder en attendant on peut garder on a le petit réservoir de 1000 litres qu'on garde et on va essayer de connecter donc de préparer toute la connexion tout en ayant de l'eau donc voilà il ya tout qui qui pousse à une vitesse extraordinaire c'est magnifique ici et puis quand on est tout le matin ou plus tard le soir et le soleil en fin de journée tout est doré c'est vraiment magnifique ici vous pouvez voir le terrain d'à côté où il ya des des animaux comme il est dégradé et le terrain si ici dans cette zone il ya un projet vraiment de reforestation avec amener de la diversité d'espèces endémiques et de d'amener des semences pas planter des arbres mais planter des semences dans pas mal de sites c'est une grande partie donc on veut cette zone soit le plus un non touché quoi le plus sauvage et naturel possible et retrouver les forêts d'antan bon alors une autre chose qui m'a beaucoup occupé il ya beaucoup de choses qui m'ont occupé mais une autre chose qui m'a beaucoup occupé c'est la création de design et que je fais imprimer sur des vêtements pour mes propres vêtements d'abord aimé aussi de la création d'un magasin en ligne sur et si pour aider à financer le projet ici et donc pour le moment j'en parle pas trop la première fois que je suis public là dessus si ce n'est que j'ai un compte instagram mais je fais très très peu de publicité parce que c'est les débuts du magasin et donc je teste tous les articles c'est des articles de très bonne qualité qui sont 100% organique pour la plupart et vegan et donc je fais des designs originaux qui sont inspirants et plein de couleurs qui ressemblent à notre âme et donc si ça vous intéresse de jeter un coup d'oeil pour avoir des des t-shirts un peu plus joyeux inspirant que ce qu'on trouve enfin moi je trouve rien qui me plaît ou très difficilement donc je préfère les créer donc je vois là je passe un j'ai passé un de deux jours par semaine aller un jour en moyenne à ce projet là et j'espère que ça va démarrer je vais faire aussi des t-shirts spéciaux pour tapada do castello pour l'endroit ici donc voilà un an ce qu'on a fait en un an on n'est pas ici pour aller vite et faire plein de trucs on notre priorité c'est le développement de notre âme et l'exploration de notre âme et de nos désirs et de faire d'explorer de nouvelles choses et aussi d'encourager les gens qui ont envie de le faire qui ont envie de venir soit pour visiter soit pour être volontaire et de se développer aussi en amour si vous voulez lire plus sur le projet les différents projets qui se passent ici vous pouvez visiter le site internet j'ai pas eu beaucoup le temps de le mettre à jour pour être honnête mais il ya une présentation quand même des projets et des conditions pour être volontaires ou visiteurs voilà donc je vous mets la référence du site en dessous et ici sur l'image peut-être voilà merci et à bientôt dans un prochain vlog ciao